3ème séance, 18 octobre Il n'y a pas de contact préalable avec la mère. Je dois prendre Dominique par la main pour le décider à me suivre. Il s'attendait peut-être, comme avant les vacances, à ce que je parle à l'adulte d'abord, bien il traduit ainsi son refus. Il arrive, s'assoit, il ne me dit pas qu'il ne voulait pas venir, comme me l'a écrit sa mère, ni que ça l'ennuyait, mais cela ressort du contexte. Il va dire son angoisse, il me dévoile son mécontentement, que moi je sois très fâchée. Peut-être le morderai-je. Je lui rappelle la décision d'avoir des entretiens répétés à quinzaines, au cours desquels il me dirait tout ce qu'il pensait et les rêves dont il se souviendrait, avec des paroles, des dessins et des modelages. Je l'assure du secret professionnel concernant le contenu de ses séances, secret auquel il n'est pas astreint, et j'attends. Le ton affecté est le même, la voix nasonée aussi, et le même évitement du regard, mais je peux entendre et noter ce qu'il dit. C'est une petite fille douée d'une force extraordinaire, Fifi brin d'acier. Elle a beaucoup de force dans les bras, elle est drôle, elle couche la tête à l'envers. Elle est gentille, elle est très amusante, elle a deux petits amis au zoo. C'est deux tigres qui sont échappés, le gardien et puis les policiers voulaient le reprendre. Il n'est plus question de deux. Mais Fifi a dit au tigre, si tu mors, moi aussi je te mordrai. Il était téméraire, mais pas très courageux. Et il avait très peur d'elle, alors elle lui chanta, c'était un petit chat, 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 pour le flatter. Et lui, il n'était pas très content, mais il se laissait flatter. Il ajoute quelques autres choses sur cette Fifi brin d'acier, courageuse, audacieuse, vraie et pas vraie, à laquelle il m'a d'abord identifiée et à laquelle il peut s'identifier ensuite en disant « Sa maman était un peu inquiète de le voir être amie des tigres, mais elle lui dit « T'en fais pas maman, quand je serai grand, je me débrouillerai. » L'éternance du masculin et du féminin attribue au même personnage. Ensuite, il baisse le ton et tout bat comme un secret. Vous savez, la maîtresse, chez nous, elle a fait quatre groupes. Il y a ceux qui sont en avance, il y a ceux qui sont en retard, et moi je ne sais pas. Je suis dans un groupe, mais on ne sait pas dans quel groupe on est. Elle fait des groupes comme ça, et puis après ça, elle donne du travail, alors on sait qu'on est dans un groupe. Puis tout, il continue. Fifi, il a les cheveux roux et sa mère est morte quand elle était bébé. Elle a fait beaucoup de bêtises qui ne viendraient jamais à l'idée de personne, mais il y en a qui sont pas mal. Un jour, elle a fait une robe rouge et bleue et un bas marron. Un jour, c'était le jour de sa fête. Mince de fête, justement. Tout bas. Elle s'est mis les souliers de son papa, et puis elle s'est mis dessus des rubans verts. Tout haut. Ce qui me frappe, c'est quand je me retournais du côté de ma petite armoire, j'avais mis des soldats du Moyen-Âge, des gens qu'on n'aimerait pas rencontrer dans la rue. Je les mettais dans l'armoire, et puis j'avais peur la nuit, et puis je voulais pas me coucher avant la fin parce que je veux la revoir moi, c'est sur moi qu'elle va agir. Note. On voit que la phobie supposée disparue à l'observation des comportements quotidiens, bicyclette, chien, camarade, s'est en fait focalisée dans le transfert. Il se tait. Je pense. Il range. Il enclôt ce qui lui fait peur dans ses fantasmes. C'est lui qui représente l'âge moyen dans la famille, entre l'aîné et la cadette. Est-ce son agressivité phallique dentale qu'il renferme ? Je lui dis. Qui va agir sur toi ? Il ne répond pas. Visiblement pourtant, c'est de moi qu'il est question dans son transfert de type délirant. Silence. J'attends assez longtemps, puis il parle. Mettons qu'elle est revenue de vacances et qu'elle est un peu bronzée. C'est mon cas en effet, en comparaison de juin dernier. Ou bien qu'elle a fait une petite croisière dans sa cave. Elle a un côté noir et un côté rouge. Moi, quand j'ai un camarade, je lui demande à quoi elle veut elle jouer. Allusion dans le transfert à ce que je lui propose rien et que je reste silencieuse. Vous voyez le personnage représenté tel une sucette bicolore à deux jambes baguettes. Qu'est-ce que c'est le camarade ? C'est un camarade garçon ou c'est une fille ? Ben non, c'est un garçon. Et vous ? Vous avez la télévision ? Parce qu'il y a des arrondissements où on ne l'a pas. Et puis, quelle couleur il avait ses yeux ? Ah oui, quelle couleur ? Il se pose la question en regardant son modelage en forme de langue ou de stèle noire et rouge. Il le contemple. Eh bien, ils n'avaient pas de couleur. Ils étaient vifs. Le mot est dit avec éclat, intensité émotionnelle, puis silence. Il reprend. Une fois, chez mes grands-parents, j'étais dans une chambre avec ma cousine et puis il y avait du bruit dans le grenier. Mon grand-père m'avait dit que c'était un chat, qu'il se battait ou qu'il y avait des rats. C'est un vieux souvenir, vous savez, en 1960. Mais c'est de nos jours. Ce n'est pas préhistorique. Moi. Qui est ta cousine ? Je crois que c'est une fille à la sœur de mon père. Note. Notez le langage oral pour les relations génitales fille A. Babette, elle s'appelle. Elle a 7 ans. Sa cousine avait 7 ans, en effet. Quand il en avait 8, je le saurai plus tard. Elle n'avait pas peur mais elle se demandait puis moi aussi, on se demandait moi, qu'est-ce que j'avais sur ma tête ? Puis tout bas. Bien souvent, moi, je vois des souris. Je ne sais pas où je les vois mais je les vois. Mais quand j'ai monté tout dans mon champ de bataille de ma tête, alors j'ai camouflé mon camion militaire et puis les soldats et puis si une souris traverse, alors elle remue tous les soldats. C'est un souvenir en relation avec une personne de sa réalité, la seule réalité qu'il semble connaître, celle des relations génétiques entre les membres de la famille. Il décrit là des hallucinations ou hallucinoses. Silence. Il refait un autre modelage. Puis, tout haut, claironnant, ma maîtresse nous a dit que quand un rat traverse une chambre, on les croyait toujours plusieurs. Il paraît que si on marche sur le pied d'une vipère, ben voilà, elles sont cachées dans les arbres, les vipères. Je me rappelle que les autos étaient aussi cachées dans les arbres mais ne lui dit pas. Il continue. Et puis, voyez, elle a des nattes mais je n'ai pas mis des nœuds parce que je les ai embobinées. Et puis, vous savez, bête, il vaut mieux être bien avec elle que mal. Deux garçons s'étaient moqués de ses cheveux roux alors elle les a attachés à la branche d'un arbre par la peau du cou et puis, vous voyez, elle a mis les grands souliers de ses talons de sa mère. Encore babette, sa cousine qui a le caractère intrépide décrit par le père comme celui de sa fille, portrait de sa propre sœur en plus audacieux. En ce moment, j'ai fait une collection des soldats du Moyen-Âge et puis une collection de boîtes d'allumettes et puis une collection des écussons de gringoire. Et puis, à la maison, j'ai toute une ferme. Avec mon cousin, on dit qu'on est marchand de bestiaux. On constate ici l'essai prévu de structuration des défenses obsessionnelles. Ton cousin ? Oui, Bruno, c'est le fils à la sœur à mon père. L'ennui, c'est que ma cousine, oh là là, ce qu'elle était gâtée par ma grand-mère. Maintenant, c'est changé. C'est ma mère à mon père parce que l'autre, elle s'appelle mémé. Vous savez, elle porte un poney sous le bras. Mon père le lui avait donné. C'est fort connu. Un petit cheval et c'est plus fort qu'un poulain. Alors, mais alors, c'est qu'elle est forte. Ah là là ! Il contemple son modelage, le petit personnage de 15 cm de haut est couché sur la table. Ses jambes ne le tiendraient pas debout. On remarque ce modelage et ses caractéristiques nouvelles par rapport à la facture stéréotypée de ceux des deux dernières années. À cette séance, je n'ai fait qu'écouter tout en comprenant de mon mieux ce dont il s'agissait, c'est-à-dire le transfert de dépendance à moi. Dominique exprime sa crainte des représentants féminins de la famille, le souci fasciné qu'il a depuis longtemps vis-à-vis de sa cousine, souci qu'il éprouve devant moi, la phobie des animaux, de toute agressivité batailleuse. Il exprime quelque chose de la sexualité mais complètement fort clos, qui a rapport à Babette alias la sœur, l'histoire du serpent associé aux nattes embobinées de Babette, aux rats qui font se sauver les soldats dangereux camouflés dans l'armoire, aux impulsions motrices camouflées dans les arbres, aux impulsions sexuelles punies par celles qui sont les tentatrices aussi. Ainsi en est-il de moi. Note, on sait que l'armoire peut être une représentation de l'abdomen et que le linge de corps doit y être rangé sans avoir été lavé. Note, les arbres sont, dans l'imagination des enfants, une représentation anthropomorphique du ressenti végétatif, silence des organes viscéraux dans des sensations de bien-être ou malaise viscéraux angoissant. Comme on le remarque, c'est tout à fait un langage de psychotique mais on peut dire aussi à la rigueur pour ceux qui connaissent les petits, un langage d'enfants de moins de 3 ans. C'est ainsi qu'ils s'expriment bien souvent, surtout lorsqu'ils parlent pour eux seuls quand il n'y a personne dans la pièce pour les écouter. Ils parlent alors d'eux-mêmes à la troisième personne qui alterne au début de la découverte de la première personne avec un « je » remplaçant « ils » ou leur prénom pour les signifier comme sujet. Pourrait-on dire alors que ce sont les propos d'un débile, d'un débile simple comme il avait été diagnostiqué au test du fait d'un QI qui lui attribuait un âge mental de 4 à 5 ans ? Non. Car aucun enfant de cet âge ne peut désorienter comme il se montre dans le temps et son propre espace être aussi certain des lieux géographiques et surtout des relations génétiques familiales sur lesquelles nous le verrons encore à toutes les séances et ne montre aucune confusion. Quatrième séance 16 novembre 4 semaines après la précédente L'absence de la séance de quinzaine est venue des vacances de la Toussaint. On sait toujours par la mère qui me parle devant Dominique à la salle d'attente quand je viens chercher que tout va bien et que la maîtresse est contente de lui mais lui n'en dit rien. Il arrive et aussitôt assis je vais faire un chien de berger. Vous savez brin de fer je l'ai fini l'histoire. Vous vous rappelez qu'il avait appelé brin d'acier. Ah oui ? Elle est partie avec mon père et quand elle a su que les amis pleuraient alors elle a voulu rester avec les amis. Ça lui disait pourtant rien de vivre dans une cabane à bambou mais elle est restée avec eux pour pas qu'ils pleurent. En ce moment alors je lis un livre passionnant c'est l'histoire d'un chien de berger. La chienne elle avait eu des petits chiots dont un roux charmant. Le ton est bizarre la mimique compassée. Et le garçon a dit celui-là je le garderai. Le père il n'a pas voulu. Il l'a envoyé par un camion dans une caisse avec les autres. Le chien par un chaos sans doute du camion sur la route qui a permis à la caisse d'être expulsé mais il ne détaille pas. Il est revenu c'était dans la gare et puis il a demandé son chemin. Mais aussi il était revenu après s'être égaré une journée. Et le garçon Polo il s'appelle il a dit à son père tu vois on veut s'en débarrasser et puis il revient. Son frère ce nomme Paul-Marie on l'appelle souvent Polo dans l'esprit des parents notre centre aurait dû leur donner l'adresse d'un placement spécialisé. Je ne dis mot Dominique continue après un silence. Et oui le début du dressage était raté mais si on se donne beaucoup de mal et si ça réussit il risquera d'être primé. L'an prochain il pourra prendre la place d'un autre. À ce moment-là il se tait et il fabrique son modelage. Paul-Marie il ne permet pas qu'on parle ni moi ni ma sœur parce que nous sommes petits il n'y a que lui qui parle avec maman. Alors moi je permets qu'il parle et je l'écoute. Il est en train de fabriquer son chien de berger et se débat avec une queue et un arrière-train isolés pendant un bon moment. Il ne sait pas s'il met la queue en haut ou en bas finalement il laisse la queue en haut. Il continue le tronc puis la tête et les oreilles le tout très solidement campé fixe posé sur la table sur ses quatre pattes. C'est toujours lui Paul-Marie qui a raison sinon il est gentil mais il est gentil surtout avec les enfants des autres familles. Mais tout de même il y a la fraternité. Pause. Ah ! Il a une petite souris ! Il modèle à vive allure une petite forme oblongue. Pause. Tout bas. Il va manger la souris. Il la lui fait manger cela modifie le museau qui de fendu et allongé devient court et non fondu. A la queue Dominique met une sorte de boule terminale et il supprime les yeux. Voilà la tête et puis tout le reste et voilà maintenant il redort. Mon père avait dit que Dominique se réveillait. Il digère ! Tiens on va lui apprendre à marcher ! Mais la souris où est-elle ? Il fait mine de la chercher. Ah ben c'est vrai il l'a mangé il n'en reste plus ! Il remet le chien debout et à ce moment-là il lui ôte la tête et lui allonge la queue jusqu'à terre. Pause. Ah ! Et puis on est parti d'un chien et ben on va arriver à une vache. Le chien il a fait un rêve qu'il devient une vache et puis à ce moment-là je m'aperçois que le chien avait en place d'yeux deux demi-œufs ovales en haut relief comme des yeux de mouche l'un dans le sens vertical l'autre dans le sens horizontal. Cette tête d'animal à terre n'a plus aucun autre organe des sens que des yeux et des oreilles sans creux auditifs. Dominique alors ôte les oreilles et met des cornes c'est-à-dire un croissant il remet la tête nouvelle Il y a une mouche qui joue à l'embêté elle est invisible et ce bœuf il rêve qu'il ait une vache laitière Silence Moi À quel âge est-ce que tu as su que ce que les vaches avaient entre les jambes c'était pas des faits pipi ? Il répond après un temps d'arrêt où il rougit Oh bien tard vous savez au moins je croyais qu'elles en avaient quatre Oui Oh ben un jour à l'école mais j'étais pas sûr Première réponse rapidement éludée Ma valeur d'interprétation acceptée touchant le sens qu'il y a ce manifesté phallique Mon association à valeur d'interprétation lui ôte le fantasme de mamelle urétrale Il enchaîne Oh oui mais cette vache elle rêve qu'elle est un bœuf La vache c'est le rêve du bœuf Mais le bœuf qu'elle rêve il rêve qu'il est une vache J'interviens Est-ce que tu crois que la vache rêve de bœuf ou qu'elle rêve de taureau ? Ah ça ben ça je ne sais pas Est-ce que tu sais s'il y a une différence entre un taureau et un bœuf ? Ah ça ben je crois que les taureaux m'ont dit qu'ils étaient bien plus méchants Mais cette vache c'est une vache sacrée et qu'est-ce qu'elle croit être ? Eh ben tout bas elle croit qu'elle est un bœuf sacré mais c'est un mirage puis en rehaussant le ton comme avec une voix de femme Vous savez les mirages c'est quelquefois historique Remarquons qu'à différents moments de son discours Dominique n'est que le ruban magnétophonique de discours entendu des autres Moi je crois que le bœuf sacré ou la vache sacrée c'est peut-être à cause d'un béguin que tu as pour Madame Delto Tu veux la tourner en sacrée ? Il rougit jusqu'aux oreilles et dit Oui Il reste silencieux Oui répète-t-il avec une voix sourde une expression concentrée Moi Et peut-être aussi tu as déjà eu un béguin pour quelqu'un d'autre ? Il parle tout bas avec la même expression Oui pour ma maîtresse Puis il change de ton Mais moi vous savez T'as ton agressif Je veux pas Je veux pas Ça c'est pas bien Je veux aimer que mes parents Il prend un ton beaucoup plus participant Il semble anxieux énervé Le timbre monte devient aigu à la fin Je lui dis Mais tu peux aimer tes parents comme tes parents Mais tu ne peux pas avoir des béguins pour tes parents C'est pas pareil aimer ses parents et aimer les autres ou les femmes Et je lui dis la loi de l'amour hors de la famille C'est bien d'avoir des béguins ça note pas l'amour pour les parents C'est pas pareil Et plus tard après beaucoup de béguins comme ça il arrive un béguin plus fort pour se fiancer pour se marier et avoir des enfants C'est comme cela que ton père a rencontré ta mère quand ils étaient jeunes Quand il était jeune ingénieur et elle professeur Et ils se sont mariés et ils ont eu des enfants Il écoute très attentif puis dit d'un ton modulé calmé Ah ! Ah bon ? Tiens ! Tiens ! Ma vache elle s'est réveillée et puis elle n'est plus du tout sacrée Elle est comme toutes les vaches elle rêve qu'elle appartenait à un nomade Je pense Est-ce son père et sa petite valise toujours prêtes ? Il chante sur un air que je ne discrimine pas Poum 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 Il démolit la vache Moi Qu'est-ce que c'est cette chanson ? Ça c'est le chant d'une nomade Pendant qu'elle chassait les mouches avec sa queue le nomade lui il dormait Puis il se tait et reconstitue la vache qu'il avait complètement débrouillée faite au moment de l'interprétation de son transfert du moi idéal phallique mamélaire et urétral sur moi Alors maintenant je vais faire le nomade C'est un petit barbu qui dormait dans un arbre Chaque fois qu'il riait c'était dans sa barbe qu'il riait et puis sa barbe elle était dans l'arbre La barbe est peut-être allusion aux marmottes auxquelles le nomade ressemble et dont les pattes ont été mises autour du cou de Dominique bébé par sa grand-mère maternelle On se rappelle aussi le dynamisme des autos des serpents dans les branches des arbres Je ne dis rien et attends Il reprend Un jour il devait se séparer de sa vache parce que c'était un pauvre mendiant et puis il en avait marre de boire du lait alors il marcha traînant sa vache Deuxième état du modelage Voyez la soi-disant vache chause verticale à tête de mâchoire édentée en pince et son lien aux nomades en cordon mobilical Il trouvait beaucoup plus d'herbes que de nourriture pour lui Il était bien obligé de manger des feuilles à la fin comme elle Il était maigre le pot Autrefois il était Maharaja mais à cause d'une résolution infaillible et aussi autrefois sa vache au lieu de faire un veau elle pondait de l'or mais un fakir jaloux l'a pris il lui a fait une piqûre et puis une herbe empoisonnée et elle n'a plus du tout fait de l'or et un jour elle a fait un veau comme une vache normale Alors elle est devenue maigre trois fois et le veau gros trois fois et bien sûr elle a mouru Le pauvre homme il trouvait vraiment que c'était désert et puis les gens méchants il refusait le pauvre vieillard Pendant plusieurs mois il marcha il marcha trois fois plusieurs mois sa longue barbe au sol et puis tout le monde sur le chemin lui disait bonjour mademoiselle et puis ça ça l'ennuyait et puis les gens ils disaient ça pour le flatter un jour il vit au loin une caravane de chameaux à ce moment-là il fait en modelage de minuscules chameaux qui arrivent à peu près à hauteur des pieds du nomade voire croquis et en même temps qu'il fait ses chameaux il chantonne une mélodie rythmée les chameaux sont réunis ensemble par un lien très fin puis il dit oh que se passe-t-il il dit tout ça d'une voix manierée ma pauvre biquette il faut que je te vende il met les soi-disant chameaux tout près du soi-disant bonhomme et puis voilà que la vache tomba sur ses pieds tellement elle était fatiguée non alors je veux pas te vendre tout de suite mais je vais demander de l'eau à cet homme-là à tout à l'heure il continue le récit tout en manipulant les petits bouts de modelage aux représentations de quoi et de qui je ne comprends pas grand chose alors il raconte tout au nomade il continue le récit tout en manipulant les petits bouts de modelage aux représentations de quoi et de qui je ne comprends pas grand chose alors il raconte tout au nomade que ma pauvre biquette ex-vache elle a soif qu'il faut me donner de l'eau que je lui vendrai la biquette qui tenait à la place d'honneur adieu adieu ma biquette voilà que le nomade avait perdu son chameau qu'il avait créé il acheta la biquette non il faut que tu suives ce monsieur mais la biquette elle ne voulait pas le suivre alors pendant plusieurs jours on lui interdit de parler à cet homme c'est un homme beaucoup plus méchant que lui qui avait acheté la biquette pour dire ces derniers mots il prend un air sévère et une étrange tonalité de voix grave il transforme aussi la première vache quadrupède laissée de côté tout ce temps en lui allongeant énormément le museau pour la tirer par son nez il dit l'homme il était robuste il dit à l'animal qu'il doit obéir à l'homme les animaux c'est fait pour obéir et elle dut le traîner sur son dos parce que le pauvre il n'avait plus qu'un pied voire troisième état de modelage cette séance à demi délirante est intéressante à cause du glissement des identifications il y a au début le fantasme de la fille de la dernière séance qui est partie avec le père du sujet et on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé il semble que la fillette se soit dédoublée qu'une partie de la fillette soit restée par pitié avec des miséreux dans une cabane et ces deux animaux sauvages évadés du parc zoologique animaux dont Dominique parle au singulier peut-être son instinct cannibale à l'égard des seins de sa mère non gardé dans un tabou note pulsion cannibale non castrée ou plutôt réactivée artificiellement puisque la mère lui a redonné le sein à la naissance de la sœur le mutisme semble bien avoir été la conséquence de la déstructuration de la parole verbalisée symbolisation de la relation orale après corps à corps interdite par le sevrage l'identité de comportement cannibale du garçon de deux ans et demi à ce bébé fille à décapiter son image du corps et démanteler sa structure au point d'atteindre non seulement l'image du corps liée au langage mais le schéma corporel lié aux sensations de bouche à sein puis mamelle Dominique ne s'aperçoit pas des contradictions ensuite c'est le chien de berger on a remarqué que ce chien préféré est roux comme la petite fille de la dernière séance et ce chien de berger on veut s'en débarrasser et on n'y arrive pas c'est ce qui est arrivé à Dominique on s'en est débarrassé pendant un an on l'a envoyé à Perpignan mais il est revenu et on ne s'en est pas débarrassé et puis actuellement Paulo alias Paul-Marie pensait qu'on s'en débarrasserait par un placement en pension et voilà qu'il est encore à la maison ensuite il y a l'histoire du collier de chien en vert en vert comme étaient les lacets que la petite fille avait mis au soulier qu'elle avait pris à son papa et qui s'étaient transmués en attes deuxième version quand la petite fille était valorisée phallique en soulier à talons de sa maman il y a projeté dans le chien le fantasme que Dominique représente dans son jeu de modelage de perdre la tête au moment de se mettre à marcher or n'est-ce pas ce qui s'est passé dans la vie de Dominique marcher c'est se mettre debout posture phallique du corps propre par rapport à son support le sol il y a confusion entre le fait d'avoir une maîtrise sensée de son arrière-train phallique et celui d'avoir des pieds garnis de chaussures des pieds d'humains dont le sexe est indifférencié du fait de la valeur phallique hésitante entre l'homme et les animaux l'homme et la femme ensuite il y a ce passage du chien à la vache par la queue en perdant préalablement la tête et les yeux il y a la vache qui rêve qu'elle est un bœuf lequel bœuf dans le rêve de la vache rêve qu'il est une vache il y a une suspicion un doute une incapacité à choisir le sexe rêvé c'est-à-dire désiré de savoir de quel sexe ce sont les gens et de quel sexe il est lui-même s'il se projette dans un animal et qu'il le fait de moi aussi et de la maîtresse de quel sexe sommes-nous nous sommes sacrés c'est-à-dire adorables béguins divines hors de référence au désir sexué en vue de mariage et d'enfantement ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a méconnaissance forclusion de la question de la fécondité des animaux à cornes de la castration des bœufs la question du taureau or Dominique a vécu à la campagne chez un éleveur de bestiaux son oncle et il aime beaucoup les animaux le mâle le taureau dit-il c'est méchant Dominique lui-même se battait avec sa tête avec ses cornes contre son berceau et les murs et il triomphait de son père en lui prenant sa mère phallique allaitante qu'il tétait encore alors qu'il parlait déjà bien puis il y a cette histoire de vache sacrée qui vient sans doute de ses lectures le bœuf api ou apis comme la barque d'Egypte et la guerre de Troie visiblement elle était identifiée à la maîtresse ou à moi à des personnes à part qui n'étaient pas comme les autres personnes ni mâles ni femelles au-dessus des autres le transfert de type mythique à partir du moment de l'interprétation a rendu cette idole à son statut de femelle normale enfantant conformément à son espèce et pas seulement un allemand de la valeur d'or le veau le veau il y a cette histoire de barbu dans un arbre cette histoire de barbu déchu qui était un Maharaja un prince c'est vraiment son histoire à lui petit roi de sa mère velu couvert de poils disait-on à sa naissance avec ses cheveux longs il était doux comme un agneau chevreau biquette une fois son traumatisme définitivement enterriné il n'était plus qu'une biquette quéquette assoiffée vache qui pisse la mère le restreignant dans sa boisson à cause de son énurésie voilà une vache maigre assoiffée qui va tomber d'épuisement et à sa place un chameau animal sobre et résistant il est évident que toutes ces réflexions je ne me les suis faites qu'à la lecture de la séance au cours de celle-ci j'étais tout vieux toute oreille et consciente de l'importance d'une vérité qui se faisait jour par tous ses moyens d'expression mais Dominique continue j'écoute toujours attendant entre ses pauses lui l'homme raconte tout au nomade il revient vers sa vache biquette et lui dit ma pauvre biquette cet homme ne me donnera de l'eau que si je le vends ma biquette qui tenait la place d'honneur adieu ma biquette dans cette histoire où la biquette alias quéquette alias objet partiel phallique est à l'honneur objet à qui le sujet veut donner vie en lui donnant à boire eau vive courant il est contraint à cette chose absurde vendre son objet précieux pour avoir de l'eau c'est-à-dire de quoi faire vivre ce dont il n'aura plus besoin il n'a plus cet objet précieux c'est un marché de dupe par devers moi je pense que ce fantasme relate de façon allégorique ce qui s'est passé pour cet enfant non une castration l'initiant à la culture mais une mutilation il n'y a pas eu symbolisation après renoncement à l'objet partiel la verge urétrale mais marché de dupe en effet il n'y a pas eu conservation de l'accès au phallus par la renonciation à un plaisir érotique d'absorption orale à but urétral émissif mais la satisfaction du besoin a imposé l'abandon total de l'objet le renoncement à l'amour et au désir même pour survivre cette histoire d'objet partiel n'est pas seulement celle de sa verge par rapport à son corps propre c'est aussi la sienne à lui tout entier en tant qu'il avait été l'objet partiel fétiche du pénis imaginaire de sa mère jusqu'à la naissance de sa petite soeur note la naissance de Sylvie a en effet modifié l'économie libidinale de la mère madame Belle avait été une enfant et une jeune fille désavouée par ses parents à cause de son sexe sa mère ne s'était pas occupée de ses études et elle avait épousé un jumeau d'épreuve elle a vu Sylvie fêter par la famille Belle à l'égal de sa tante paternelle le père dit de sa fille elle est comme ma soeur en plus courageuse Sylvie est donc une Belle et la mère dit ma fille m'occupe beaucoup je m'occupe beaucoup de ses études elle a beaucoup besoin de moi c'est elle-même qui a besoin de Sylvie cet objet partiel précieux séparé du sujet son propriétaire ne peut continuer à survivre qu'en étant vendu c'est-à-dire livré à un méchant maître qui ne lui donnera plus de quoi vivre à boire mais le tirera par le bout du nez voyez le cordon obélical bout du nez dans le modelage cette biquette et son sexe à l'époque de l'allaitement fort clos dans son désir vivant depuis l'or et dont il doit donc porter le poids mort autrement dit l'instance maternelle qui le conduit par le bout du nez lui Dominique en même temps le monte comme une monture entre les jambes mais ceci se fait seulement à condition que cet objet monté ait perdu toute initiative personnelle c'est vraiment l'aliénation du désir du sujet pour la satisfaction d'un désir pervers de l'autre co-narcissique impuissant à se conduire seul il est dit aussi dans cette histoire que la biquette dut traîner son propriétaire nouveau et méchant qui ne s'occupait même plus d'elle parce que ce second propriétaire n'avait plus qu'un seul pied une seule ex-mamelle servant de pied un tronc avec membre dépareillé Dominique n'avait plus son pareil n'avait plus de semblable plus personne à qui s'identifier contraint à régresser dans sa relation interhumaine à une dépendance corporelle devenu lui-même en tant seulement que dans son corps propre pénis objet partiel d'un autre typique métaphore de la relation fétale voir les deux chameaux et leurs minuscules et curieuses formes ce sont des moyens de défense devant la phobie envahissante de la mort menaçante dans une situation faussement transférentielle c'est une régression à un stade pré-verbal et de processus primaire dont l'issue est barrée puisqu'elle impliquerait le fonctionnement d'auto-dévoration alors qu'à l'époque réelle du processus primaire la dévoration n'était que fantasmée pendant que l'absorption réelle du lait maternel entretenait la vie d'échange le courant le lien de participation dynamique entre le pré-sujet objet partiel et son pré-objet l'image totale de l'adulte à laquelle il peut aller s'identifiant dans sa totalité de corps propre et de zones érogènes grâce à une attirance réciproque réciproque récolté l'échange Sous-titrage ST' 501